Chers frères et sœurs, bonjour ! Nous sommes tous de pauvres pécheurs. Vous savez que, quand Jésus était sur terre, on lui reprochait très souvent de manger avec les pécheurs et de parler avec eux. Vous voyez, à ce moment-là, les gens n'avaient pas compris que le Seigneur Jésus était venu dans le monde pour nous sauver. Alors le Seigneur, eh bien, il leur a donné la parabole du mouton perdu pour leur faire vraiment comprendre la raison de sa venue sur la terre. Un homme qui perd un de ses 100 moutons laissera spontanément les 99 autres pour aller à la recherche de l'égarer. Et vous savez, quand il le retrouve, eh bien, qu'est-ce qu'il fait ? Il le prend sur son cœur. Voilà Dieu. Eh bien, le cœur de Jésus, quand il retrouve son enfant, l'enfant prodigue, son cœur déborde de joie. C'est son enfant. Eh bien, vous savez, tout pécheur que nous sommes tous, tout pécheur, oui, est ce mouton perdu. Jésus se met sans cesse à sa recherche et il ne s'arrête jamais tant qu'il ne l'aura pas à ramener à la maison. Jésus est amour. À vrai dire, frères et sœurs, nous tous, êtres humains sur la terre, nous sommes tous un pécheur à part entière. Et on a tous besoin de nous repentir de toutes nos fautes. Vous savez, à l'époque, les pharisiens et les scribes, eh bien, ils pensaient vraiment être irréprochables et pouvoir se passer d'un sauveur. Alors, le Seigneur Jésus a tenté de leur montrer que, en fait, leur orgueil faisait d'eux les pires pécheurs. C'est la personne humble et repentante qui est pardonnée. Et cette personne, vous voyez, elle procure vraiment une grande joie au cœur de Jésus. Quoi qu'elle ait fait, vous savez qu'aucun péché n'épuisera la grande miséricorde de Dieu et plus on épuise, plus elle augmente. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit à Sainte Faustine. Petit journal. Que fait Jésus quand il a retrouvé sa brebis, sa mouton ? Eh bien, Jésus, il la porte. Il la porte dans ses bras. Et un jour, eh bien, elle sera avec lui au paradis. Les autres, vous voyez, ceux qui se croient meilleurs que leurs voisins, eh bien, ils seront surpris un jour de découvrir qu'ils sont les pires pécheurs et qu'ils ont vraiment besoin de se repentir s'ils veulent entrer au ciel. Alors, frères et sœurs, je vous exhorte toutes et tous à vraiment prier pour tous les pécheurs de la terre, pour moi la première, afin qu'on arrive vraiment, tous et toutes, à déplorer toutes nos fautes. Vous voyez, un jour, j'étais dans une église et j'avais un gros péché mortel sur la conscience et du tabernacle, le Seigneur Jésus me dit « Reconnais ta faute ». J'avais de la chance, à ce moment-là, il y avait un prêtre qui passait dans l'église. J'ai couru vers lui, il a accepté de me confesser et quand je suis revenue devant le tabernacle, comme a dit Jésus, Jésus m'a dit « Ton péché est effacé ». La bonté de Jésus. Reprendre son enfant dans son cœur. Loué soit Jésus. Merci pour tant de bonté, Seigneur. Amen.